Belle, 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 quand veut le jour Tu vas nous aider à nous débarrasser de notre tartre, notamment, mais tout ça de manière naturelle. Oui, tout à fait. Avant déjà d'arriver au tartre, il y a la plaque dentaire. Qu'est-ce que c'est que la plaque dentaire ? C'est un amalgame entre les débris alimentaires liés au repas et des bactéries qui vont former cette fameuse plaque dentaire. Bon appétit si vous êtes à table. Bien sûr. Voilà, on se régale. Et le petit souci, c'est que cette plaque dentaire qui peut être tout à fait retirée par le brossage finit par être cristallisée par les cristaux de magnésium et de calcium qui viennent de la salive et ça forme le fameux tartre. Et là, le tartre, on ne peut plus le retirer par un simple brossage. Là, il faut vraiment passer aux ultra-sons, exactement, et c'est plutôt désagréable parfois. Donc, il faut dire aussi qu'à la fois la plaque dentaire et le tartre vont favoriser l'accrochage des bactéries. C'est très poreux et donc, ces bactéries qui vont attaquer peu un peu vos dents, vos gencives et favoriser ce qu'on appelle les gingivites. Vous savez, quand vous avez les gingivites qui saignent au lavage, bon ben tant mieux, au brossage. Donc ça, ça peut être embêtant puisque ça peut même dégénérer de la gingivite à la parodontite. C'est vraiment quand tous les tissus de soutien des dents sont attaqués. Et notamment, vous pouvez voir, il y a le déchaussement, les gentils qui se rétractent. Donc, c'est quand même assez sérieux. Il faut faire très attention à la plaque. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut prévenir tous ces problèmes ? Et puis les caries aussi, tu n'en as pas parlé. Ah oui, alors les caries. D'ailleurs, c'est les caries. Il faut bien comprendre ce que c'est que les caries. Là, c'est les bactéries qui vont transformer tout le sucre que vous allez ingérer. C'est pour ça qu'on a souvent des caries lorsqu'on mange très sucré en acide. Et cet acide va attaquer la dent, va faire un trou. Donc, d'abord en surface et puis va aller jusqu'à... Il n'a rien d'autre à faire. Jusqu'au centre. Mais qu'est-ce qu'il cherche ? Non, mais c'est quand même extraordinaire. Et ça fait la fameuse, une fois qu'on arrive vraiment au centre de la dent, et bien là, ça fait la fameuse rage de dent. Ça me fait des décharges dans le dos. Ça fait extrêmement mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, le secret, c'est vraiment l'alimentation. C'est, oui, des fruits et des légumes. Pourquoi ? Les fruits et les légumes contiennent des antioxydants. Ils vont avoir une action antibactérienne très intéressante. D'autre part, fruits et légumes contiennent beaucoup de calcium. Un calcium, d'ailleurs, beaucoup plus bioassimilable que le lait de vache qu'on nous vend tout le temps, qui est soi-disant riche de calcium. Mais en réalité, le calcium, c'est un des éléments les plus communs qu'on trouve sur la croûte terrestre, dont il y en a absolument dans tous les fruits et légumes. Et donc, le nettoyage est un peu naturel. On dit souvent, quand tu n'as pas de quoi te laver les dents, une pomme. Parce que justement, tu dois croquer, le fait de mastiquer, ça va produire de la salive. Et tu vas donc faire un petit nettoyage. Et éliminer un peu l'huile. Et alors, évidemment, on évite de manger des bonbons et du sucre. Ah oui, là, vraiment, c'est les bonbons. Mais on ne pense pas aussi à la viande. La viande, c'est très acide. Donc forcément, je vous ai dit, cette acidité, c'est plutôt très nocif pour les dents. Donc voilà. L'eau également ? Il faut bien choisir son eau. Il faut bien choisir son eau. Donc une eau, en fait, pour favoriser justement le fait de faire de la salive, il faut boire régulièrement. Plutôt des eaux faiblement minéralisées, c'est mieux. Donc plutôt haute source, alors ? Plutôt haute source qu'eau minérale. Et également, ce qui était important à bien saisir, c'est qu'au niveau des boissons, notamment, je vous avais parlé du citron il y a quelque temps. Le citron du matin. A boire à la paille, tu nous avais dit ? Soit à la paille, soit cul sec, comme on dit. Oui, parce que c'est très acide. Donc du coup, il ne faut absolument pas laisser comme ça. Ou alors vous rincez votre luche. Ça va détendre après, peut-être aussi. Pas tout de suite. Ça, c'est quelque chose de... Non, malheureusement. C'est abrasif et tu vas étaler le citron sur tes dents et ça va... Oui, en fait, parce qu'au moment où tu vas boire, par exemple, du soda, au moment où tu vas boire un jus de citron, quelque chose qui est acide, tu vas déminéraliser les dents. Et si tu te brosses tout de suite les dents, tu fais partir tous les jours. Moi, je prends du vinaigre en bas le matin. Alors, non, il faut vraiment attendre quelques minutes ou vraiment te rincer la bouche avec de l'eau claire. Ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes, c'est vraiment de ne pas se laver les dents immédiatement après avoir bu une boisson genre soda. Ça, c'est vraiment important. Et alors, quand on va passer au... Tu voulais nous... Juste que le vinaigre, le vinaigre, c'est pas dangereux, ça... Non, c'est excellent. Moi, je... Vous pourrez faire une émission sur le vinaigre. Du vinaigre, de l'huile de l'un, je remue et hop, je prends ça. Je prends ça avec une tartine de moutarde. Au moment de se laver les dents, il faut évidemment bien choisir son dentifrice. Est-ce qu'il y a des produits à éviter ? Ah oui, en fait, le dentifrice, c'est un produit qui a l'air tout à fait inoffensif et plutôt sympathique. On se dit, voilà, c'est une bonne patte, si on peut dire. Donc, le triclosan, qui est un antibactérien, qui aujourd'hui pose de gros soucis par rapport à ses effets sur la thyroïde. C'est un perturbateur endocrinien avéré. Et aujourd'hui, c'est vraiment très, très problématique du fait qu'il y ait du triclosan dans les dentifrices. En plus, il va vraiment déséquilibrer toute la flore microbienne que vous allez avoir, enfin, de votre bouche. Donc, c'est vraiment un composé à éviter. Donc là, dès que vous voyez triclosan, hop, on se repose. Vous fuyez, vous sortez du magasin. Vous en êtes un peu. Les dentifrices, souvent, moussent beaucoup et la mousse, ce n'est pas très bon. Non, non, là, dans celui-ci, on ne trouve pas, mais il y a souvent du sodium loryl sulfate. Dès que vous voyez sulfate, je vous l'ai dit, que ce soit dans les crèmes, dans les dentifrices, évitez, parce que ça va dessécher. Ça va vraiment aussi avoir une action. En fait, le sodium loryl sulfate va modifier les petites protéines. Il est là, il est là, je le vois, je le vois, il est là. Il est là, il est là, il est là. Sodium loryl sulfate, voilà. Oh, mal, mal. Ça, non, pas bien. Kyl sulfate. Donc, du coup, ça, c'est vraiment important. Il y a aussi des dérivés étoxylés, enfin, tout un tas de molécules qui ne sont pas vraiment recommandables dans la plupart de ces grands dentifrices. Donc, on arrête le dentifrice complètement, là ? C'est ça, ta solution ? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. En fait, il y a différents types de dentifrices. Donc, je vous recommande plutôt des dentifrices bio qui vont éliminer déjà la plupart de ces composants, de ces composants un peu, on va dire, douteux. Par ailleurs, il y a aussi des alternatives, des dentifrices qui ne sont pas sous forme de pâte, mais par exemple des dentifrices sous forme de poudre. Alors, comment ça s'utilise ? C'est très simple. Vous allez mouiller juste votre brosse à dents et vous allez ensuite la tremper, en fait, tremper légèrement dans la poudre. Et ensuite, on va appliquer. Et on l'utilise comme un dentifrice en pâte ? Exactement. Tu peux l'utiliser tout à fait comme un dentifrice. C'est à base de carbonate de calcium et c'est tout à fait sûr. Mais du coup, il n'y a pas de fluor là-dedans ? Non, il n'y a absolument pas de fluor. On a aussi des dentifrices solides qui sont eux aussi à base de carbonate de calcium et d'argile. Mais c'est un plus le fluor, non ? Ah, alors, le fluor. Le fluor, c'est un énorme sujet aujourd'hui en nous levant comme une molécule qui est intéressante pour les dents. En réalité, ce qui est vraiment important pour vos dents, c'est d'avoir une alimentation, comme je vous l'ai dit, riche en fruits et légumes. Et ça, ça va être beaucoup plus positif pour vos dents. En réalité, le fluor qu'on met dans les dentifrices, c'est plus pour arranger les industriels pour lesquels c'est un sous-produit très, très lucratif. C'est un sous-produit de la production d'aluminium, de l'enrichissement d'uranium. Est-ce que c'est mauvais pour autant le fluor ? Le fluor, c'est un perturbateur endocrinien très sérieux sur la thyroïde. Pourquoi ? Vous savez, votre thyroïde fonctionne notamment grâce à un composé qu'on appelle l'iode. Eh bien, le fluor remplace l'iode et c'est vraiment très problématique puisque ça ne permet plus à votre thyroïde de fonctionner comme il faut. C'est pour ça qu'on dit que pour les gamins, de toute façon, ils le disent, négatif. Pour les enfants, les tout-petits, oui. Et surtout, pour les tout-petits, pourquoi c'est interdit ? Parce que le fluor a des effets sur le système nerveux extrêmement graves. Mais pourquoi on nous emmène dans le dentifrice depuis 50 ans ? Même moi, quand j'ai des petits, on m'en donnait à prendre en comprimé. Mais dans des villes aux Etats-Unis, on va fleurer l'eau. Et des études montrent que vraiment la fluration de l'eau, c'est-à-dire mettre du fluor dans l'eau, vraiment prendre le fluor a des doses quand même régulières, constantes, quotidiennes. C'est tout à fait nocif pour la thyroïde. Donc on évite. Donc oui, si vous pouvez... T'as une espèce de petit bâton de réglisse, c'est quoi ça ? Ah oui, alors ça, qu'est-ce que c'est ? C'est pas du réglisse. C'est pas du réglisse ? Ah, c'est un truc pour les chiens, à bâcher. Non, non, c'est des petits bouts de bois et dans certains pays, on utilise ça. C'est la famille ! Exactement, mais c'est du Siwak. En réalité, c'est un petit bâtonnet qui est recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'hygiène dentaire. Donc pour une première utilisation, hop, on va juste retirer la surface, en fait, de ce petit bâtonnet. Et après, la mâchouiller et les petits brins qui vont se former, les passer sur les surfaces de ces dents. Donc ça peut être une alternative. Ça noircit un tout petit peu la bouche. Ah oui ? Ça t'a noircit un tout petit peu la bouche. C'est le petit plus. Alors bon, moi, ça a mis du temps. Elles sont noires, mais elles ne se déchauffent pas. Tu te conseilles ? Les bains de douche et le fil dentaire, tu conseilles ou pas ? Les bains de douche, la plupart, on retrouve les mêmes composés, un petit peu inquiétants qu'on avait vus. Donc à la place du bain de douche, vraiment, que vous achetez tout fait, moi, je vous recommande un gargarisme de bicarbonate de soude. C'est très simple, c'est pas cher et ça marche bien. Parfait, merci beaucoup, Anne-Marie. Alors, le fil dentaire, par contre, le fil dentaire, si c'est pour faire sortir des aliments de par une forme qui est déjà bien, on va dire, bien établie, OK. Par contre, n'essayez pas de mettre du fil dentaire entre des dents qui sont déjà jointives pour ne pas faire pénétrer des bactéries qui sont en surface à l'intérieur. On risque de créer un espace. Et on risque, voilà, et surtout d'importer des bactéries là où elles n'étaient pas. C'est un peu dommage. Très bien. Bon, merci beaucoup, Anne-Marie. C'est pas ce que disent tous les dentistes, il faut quand même le dire, c'est ton avis, évidemment. Il y a des dentistes qui nous forcent même avec le fil dentaire pour rompre ça. Non, non, mais le fil dentaire, maintenant, t'as des petites, des sortes de mini-brosses. Oui, c'est vrai. Oui, mais ça n'aime pas beaucoup, Anne-Marie. Ça permet de pas faire de... Non, non, ça fait des gingivites, ça. Ah mince, le bâton. Le bâton, le bâton, le bâton, puisque ça favorise la dissémination des bactéries. Avec lui. Merci beaucoup, et on retrouvera une recette de dentifrice maison. Ce sera sur la plateforme de la quotidienne France5.fr et chez notre partenaire FemmeActuelle.fr. Merci beaucoup, Anne-Marie.